Alors, aujourd'hui, on a la chance de s'entretenir avec Jean-François Aubin. Allô, Jean-François, ça va bien? Ça va bien, Sophie. Alors, je suis contente de te retrouver, des blogueurs avec nous depuis les tout débuts. Donc, une petite jasette, c'est une façon d'aller rencontrer un peu les blogueurs, non seulement par l'écrit, mais avec ce qu'ils ont à nous raconter, avec ce qui se passe chez eux ces temps-ci. Donc, toi, Jean-François, c'est professeur en travail social au cégep, mais aussi, tu as eu, à plusieurs moments dans ta carrière, à travailler avec le milieu municipal, où tu as même été conseiller municipal toi-même. Donc, pour toi, dans le développement des collectivités, le travail et l'importance de travailler avec le municipal, c'est fondamental. Oui, c'est fondamental. Dans le fond, on dit souvent, c'est l'appellation maintenant reconnue, les municipalités, c'est les gouvernements de proximité. Donc, c'est les gens les plus proches des milieux. Ce ne sont peut-être pas ceux qui ont le plus de moyens, qui interviennent en santé, éducation, tout ça, mais c'est ceux qui sont vraiment proches des citoyens, des citoyennes et des actions de concertation qui peuvent se faire dans un milieu pour mobiliser, un milieu. Ça fait que c'est le pouvoir public à ce niveau-là. Donc, si on veut travailler en développement des communautés, il faut qu'on ait ce pouvoir public-là de notre côté en guillemets. Il faut qu'il soit associé à ce développement-là de nos communautés. Si on a un pouvoir public qui travaille dans le sens contraire de ce qu'on fait, on va ramer longtemps. Ça va être difficile. Donc, il faut qu'on aille chercher cet appui-là, qu'on convainc les gens, qu'ils participent en tant que pouvoir public avec la société civile. Ça, déjà, c'est un grand défi. Parce que des fois, il y a certains qui voient que quand tu es élu, ça se fait à part. Tu n'es pas avec la société civile, tu n'es pas avec les organismes, tu n'es pas avec les organisations. Mais non, au contraire, tu travailles avec les gens, tu travailles avec les organisations. Les élus seuls sont limités dans leurs moyens d'action. Les organisations seules sont limitées aussi dans leurs moyens d'action. Et une des clés pour le développement des communautés, selon moi, c'est de pouvoir joindre les deux. Joindre à la fois les élus et à la fois les organisations, se donner un plan de match ensemble, se donner un plan de développement de communautés où chacun va jouer son rôle, bien entendu. On ne demande pas à l'élu d'aller sur le terrain nécessairement faire des choses que les organismes font. Puis à l'inverse, on ne demande pas aux organismes de trancher sur des décisions publiques qui ont plusieurs dimensions et plusieurs côtés. Mais en travaillant ensemble, on peut se contaminer dans le sens positif. C'est à la mode, c'est ainsi de parler de contamination. Il y a de la bonne contamination quand même. Et on peut arriver vraiment à changer notre communauté, à vraiment faire des pas de géant. Et on en a eu des exemples au Québec dans les dernières années. Puis depuis 2015, justement, il y a beaucoup plus de pouvoirs municipaux qui sont octroyés par rapport à du développement local, développement régional. C'était quelque chose que les municipalités voulaient depuis longtemps, justement, cette idée de gouvernance de proximité. Comment t'observes que ça a changé peut-être les choses ou les rapports entre les organismes justement de la société civile, les élus municipaux ou leurs institutions? Mais on voit qu'on est dans un tournoi, dans le fond. C'est ça qu'on... Il y a quelques années, puis on n'a pas besoin de remonter de très loin, être un élu municipal, c'est à gérer le dénagement, les poubelles, les rues, ces choses-là. Là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a ajouté, ça, ça fait déjà un bout, les loisirs, mais on a la culture de plus en plus. On a ajouté l'environnement. Maintenant, les municipalités ont des mandats en environnement, des mandats en développement social. De plus en plus, les municipalités interviennent et se préoccupent de participation citoyenne. Les budgets participatifs, pour donner un exemple concret, se sont multipliés dans plusieurs villes à travers le Québec. Donc, on est vraiment dans un tout autre cas de figure, si on veut, où pour réaliser ça, c'est à la fois très lourd, parce qu'il faut bien le dire, les municipalités n'ont pas toujours eu les moyens avec les responsabilités qu'on leur a confiées. Et à la fois, c'est enthousiasmant, parce que c'est vraiment le développement d'ensemble d'une communauté et pour éviter la lourdeur, pour aller de l'avant, c'est justement l'association avec les organisations de développement des communes. Par contre, ça pose une question sur le profil de qui doit être élu municipal. Traditionnellement, c'était beaucoup des retraités et il faut le dire aussi, là, on remonte un peu plus loin, beaucoup des hommes. Donc, la participation des femmes est un enjeu là-dedans. La participation des gens de tout âge, les retraités, on leur place aussi là-dedans, mais des gens de tout âge qui ont des familles, qui sont des jeunes familles, qui sont des familles un peu plus avancées. Donc, il faut faire une place à tout le monde au niveau des élus municipaux. Et ça, c'est un défi parce que, veut, veut pas, on parle toujours à partir de notre réalité, d'où on a les pieds. On n'aura pas à avoir de l'ouverture. Pour bien être sensible à des choses, bien, ça prend des gens qui vivent la réalité aussi. Puis, justement, il va y avoir des élections municipales dans un an. Déjà, on a observé qu'il y avait des nouveaux profils de personnes aux dernières élections. Justement, des fois plus jeunes, avec des historiques socio-économiques différents. Mais concrètement, comment on peut, parce qu'on sait que c'est un travail qui est prenant, qui est peu rémunéré, qui demande, tu sais, de la participation. Des fois, fait qu'on sait que des gens qui sont indépendants de fortune ou des gens qui ont justement pas d'enfants en bas âge vont être comme un peu favorisés dans leur capacité de participation puis d'accès à ces postes-là. Comment on peut, dès les prochaines élections, faire des choses pour diversifier un peu les profils des gens qui vont s'intéresser puis qui vont s'impliquer à faire de la politique municipale? Je dirais, le premier juste à poser, c'est la valorisation de ce statut-là. C'est comme c'est un service qu'on rend à la population. Et si on embarque dans une espèce d'idée qui est souvent véhiculée, que les policiers, c'est tout dépourri, c'est tout pas bon, bien là, on contribue absolument pas à faire que les choses changent puis absolument pas à faire que les gens fassent le saut là-dedans. Ça, c'est un élément important. Le deuxième élément, c'est de montrer à travers nos propres organisations où on est, tout ça, qu'on est capable, c'est possible, peu importe où on est, et ça, ça comprendra bien entendu le conseil municipal, mais de tenir compte des réalités des gens, notamment au niveau de la famille, notamment le fait d'avoir, de s'occuper de ses enfants, ça a des défis. Il y a des moments qui sont bons, il y a des moments qui sont pas bons, mais des réunions, il faut prévoir des alternatives, il faut prévoir tout ça. Si on le fait pas, ne pas, pourquoi quelqu'un se dirait, moi je vais aller au conseil municipal puis je vais être capable de continuer à bien m'occuper de ma famille, c'est déchirant, c'est déchirant puis ça fait que les gens n'y vont pas à cause de ça. Et ça, il faut qu'on mette fin à ça, à ce niveau-là. Même chose pour la place des femmes. Si les femmes dans la société civile sont pas valorisées dans le rôle qu'elles ont, bien là encore, ça prend un méchant bagout pour se lancer puis aller en politique municipale. Donc, on peut le faire, on doit le faire, et ça prend aussi des gens qui décident de s'impliquer avec les gens qui vont y aller, qui vont les soutenir, qui vont les accompagner. C'est souvent un grand sentiment de solitude pour les gens qui y vont. Ça prend une équipe derrière toi, ça prend des gens qui sont là pour t'aider, te soutenir puis t'aider à passer à travers les moments qui sont très difficiles parce qu'il y en a d'autres. Il faut être honnête là-dessus. Hé bien, merci beaucoup Jean-François. C'était vraiment le fun de t'entendre puis je l'avais pas mentionné d'entrée de jeu, mais toi, tu es à Trois-Rivières, donc puis les Trifluvoirs ont aussi l'occasion de t'entendre sur les ondes de la radio. Tu fais une chronique là, tu pourrais me dire peut-être à Le Poste ou… Oui, à Radio-Canada à 96.5, donc une émission qui est le matin. Et justement, j'essaie de commenter l'actualité, notamment l'actualité municipale pour mettre en valeur le rôle que le municipal peut jouer, mais en lien avec les citoyens. Alors, pour ceux qui veulent mieux te connaître, il y a les billets sur nos blogs puis ta chronique à la radio. Donc, merci beaucoup pour cette petite jazzette ce matin, Jean-François, puis à bientôt! À bientôt, Sophie! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada